Hey ! Pour ce sixième épisode de Moulagoffre, nous allons parler d'une oeuvre un peu originale qui sort des sentiers battus, qui s'appelle Le jour où ça bascule, chez les humanoïdes associés. Les humanoïdes associés, ou humano pour les intimes, est une maison d'édition fondée en 1974 par Jean-Pierre Dionnet, Loebius, Bernard Farkas et Philippe Drouillet. Créé à l'époque pour sortir leur petit mensuel pas du tout connu qui n'a pas du tout révolutionné le monde de la bande dessinée, Métal Hurlant. Et c'est à l'occasion de leurs 40 ans qu'ils ont publié Le jour où ça bascule. Bon, on va commencer par la coupe, parce que comme ça, ça sera fait. C'est du Bilal, et heureusement, il est que sur la couverture. En plus, l'atelier Mastodonte avait déjà fait ça, et c'était vachement plus drôle. Maintenant, on va parler de La Bête en elle-même. C'est un recueil de 13 histoires, de 13 auteurs différents, 13 auteurs qui sont d'origine différente. Il y en a qui viennent du manga, il y en a qui viennent du comics, il y en a qui viennent de la franco-belge. Je vais faire une liste rapide des auteurs qui sont à l'intérieur, avec les oeuvres que vous connaissez déjà sûrement de ces auteurs, pour vous donner une idée des auteurs qui ont pu rassembler humanoïdes, et comme quoi c'est vraiment un sacré boulot. Pour le manga, il y a Naoki Uruzawa, qui est sur 20th Century Boys, Billy Bat, Monster. Terada Katsuya, qui est un illustrateur japonais, que je ne connaissais pas du tout. Tayou Matsumoto, donc pour Sony et Amère Béton. Keichi Koike, je ne sais pas comment ça se prononce, pour Ultra Heaven. Atsushi Kenako, pour Wet Moon. Alors maintenant pour le franco-belge, il y a Bastien Vives, pour Last Man, Paulina, la grande odalisque, le goût du chlore, etc. Frédéric Peters, pour Hama et Pilules Bleues, chez Atrabile. Emmanuel Lepage, qui a publié déjà dans la revue dessinée, et qui a fait Parole de Poilu. Bob Fingerman, que vous avez déjà pu lire dans Petite Cervelle. Et enfin, pour le côté franco-belge, Boulay, donc Ragnarok, Les Notes, etc. Pour le côté comics, il y a Paul Pop, qui a bossé sur Balting Boy et du Batman, etc. je crois. John Cassadé, qui a récemment bossé sur les derniers Star Wars qui sont sortis chez Panini en France, et du Marvel, etc. Et enfin, Eddie Campbell, qui a bossé sur Hellblazer et From Hell. Donc comme je disais, c'est vraiment un ensemble d'histoires courtes, de one-shot, en fait, en quelques pages, chaque auteur devait exprimer une histoire autour du thème, qui est le jour où ça bascule, donc le point de rupture, etc. C'est très représentatif de ce qu'est la bande dessinée aujourd'hui, et un bel exemple de diversité. Car chaque auteur a vraiment un parti pris dans ce qu'il crée, et les styles sont complètement différents, les histoires sont complètement différentes. J'ai lu sur internet, et je suis complètement d'accord avec, que c'était un pari casse-gueule, en fait, parce que ça demande vraiment une grande maîtrise en tant qu'auteur de bande dessinée, pour en quelques pages sortir quelque chose autour du thème. Bref, on peut saluer l'initiative des humanoïdes associés, qui à chaque fois essayent de faire des choses vraiment innovantes, des choses qui ne se sont jamais faites avant, donc là on peut vraiment les remercier d'avoir rassemblé tous ces auteurs autour d'un même thème et dans un même livre. C'est vraiment une bonne perception de toute la bande dessinée d'aujourd'hui, même si on sent que certains auteurs étaient là juste pour signer la feuille à la sortie, parce qu'on sent qu'il y avait peut-être un manque d'imagination autour de ce thème pour certains, voilà. Mais sinon, vraiment, c'est une super initiative, et je vous recommande vraiment ce bouquin. Et vous allez me dire, mais tu nous parles pas des histoires ? Eh ben non, parce que tout simplement j'ai envie de vous laisser découvrir vraiment toutes ces histoires qui sont complètement différentes, et qui sont de tous les styles, même graphique, vous allez vraiment être étonné pour certains, peut-être déçu pour d'autres, mais bref, je vous parle pas de ce qu'il y a à l'intérieur, je vous parle du thème et de pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce bouquin, et je trouve ça super intéressant en fait de vouloir recenser, enfin de vouloir représenter ce qu'est la bande dessinée aujourd'hui, et ça le fait très bien. Donc bref, je vous le conseille, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus, c'est génial, même s'il y a quelques reproches, voilà, je le trouve vraiment, je trouve ça un bel objet intéressant à avoir chez soi en tout cas. La semaine dernière, je vous avais parlé d'une petite annonce que j'allais vous faire dans la vidéo de décembre, donc la vidéo de décembre, c'est aujourd'hui, et enfin, je peux vous l'annoncer, toutes les vidéos qui sortiront au mois de décembre, il y en aura normalement trois, si tout se passe bien, je vais vous faire gagner des cadeaux, et cette semaine, c'est grâce à L'Entreduce Nord Gleux, une librairie bande dessinée à Marseille, que je peux vous offrir deux carnets d'auteurs, donc c'est le carnet d'auteurs d'Olivier Grinson et d'Alice Picard, ces deux formats, où à l'intérieur, vous retrouverez des dessins en noir et blanc des deux auteurs. Pour les gagner, il suffit de liker la vidéo. Dans une semaine, à partir du jour de la sortie de la vidéo, je récupérerai tous les noms de tous ceux qui ont participé, qui ont liké la vidéo. Je ferai un tirage au sort, et vous aurez peut-être la possibilité de gagner ces deux carnets. Et voilà, sinon, continuez à liker et à partager la vidéo, comme vous le faites déjà. Et en attendant la prochaine vidéo, continuez à lire de la bande dessinée. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada